Salut à tous, c'est Makradan. Bienvenue pour un nouvel épisode de Custom Skyblock. Comme vous avez ma partie en haut, enfin quasiment terminée. Je suis redescendu pour dormir et je suis tombé et heureusement dans ma chute fatale, il y a juste le oak, le log, enfin mes bûches qui sont restées et puis ma wooden hoof, ça je l'ai déjà mis dans le coffre. Donc aujourd'hui on est reparti pour avancer sur cette map, mais déjà pour se refaire un peu de matos. Donc il y a ça que je peux mettre là, j'aurai besoin d'une hache. Je vais faire directement deux. Par contre j'ai perdu ma bonne mille, j'ai perdu les blocs de terre que j'avais en stock, donc j'ai quand même perdu 2-3 choses. Mais c'est pas si grave, vu que j'ai déjà quand même pas mal avancé sur d'autres points, parce que j'ai perdu l'air attrapable. Il y a un bruit bizarre qu'on entend tout d'un coup. Mais normalement j'ai dormi, donc je devrais pu être attaqué par les fantômes. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai un petit peu continué dans cette zone. J'ai fabriqué plusieurs blocs de terre et j'en ai juste gardé 2 pour les transformer en blocs de cobblestone pour me faire des outils, mais je suis mort avant. Donc un premier sapling, je pourrais le replanter, un deuxième. Donc je vais directement monter et puis terminer cette partie de l'usine à mobs. Ça je peux vous montrer ce que j'ai fait. Donc déjà il faudra que je protège un peu cette zone, il faudra que je protège la descente idéalement. Après c'est pas grave si les mobs tombent hors de la zone par contre j'aimerais bien protéger de cette manière là l'arrivée. Donc là je veux pas que ça se pousse ici. Ici je ferai que je fabrique une porte par la suite. Je vais peut-être mettre les échelles plutôt sur le... De toute façon les échelles je les enlèverai dès que l'usine à mobs sera terminée et qu'elle sera mise en production. Par contre je peux fabriquer une porte comme ça déjà oui. Une porte qui peut être cassée par les zombies par contre. Je peux pas la mettre parce qu'il y a les échelles. Du coup je vais la mettre ici et je vais prolonger un peu. Ma zone sécurisée. Sécurisée c'est vite dit. Donc si je monte, je vais faire attention de pas mourir cette fois par tomber directement dans le vide. Alors c'est bon personne n'a spawné. Donc voilà j'ai mes zones qui sont comme ça. Donc là pour l'instant ça paraît un peu bas de plafond parce que là ça va être la hauteur du plafond. Mais il faut se rappeler que j'avais mis ici un bloc à chaque fois pour m'assurer qu'il y a personne qui spawn pour l'instant. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai terminé aussi sur le côté les protections. Donc je peux faire ça comme ça. C'est pas le plus esthétique. Mais ça suffira largement. Je vais juste ici mettre à peine plus de protections. Enfin j'aimerais pas me faire tirer dessus par les mobs. Ça va être un petit peu difficile en dessous. J'arrive vraiment pas à non. Bon du coup je vais casser ce que je viens de faire. C'est juste en fait de ce côté que j'aimerais être sûr que les squelettes ne puissent pas me canarder. Voilà ici je comble vraiment tout l'espace. Comme ça s'il tombe ici. Pour rien faire je ferais la même chose ici. Et ici. C'est peut-être superflu comme protection. Mais au final ça me coûte juste un peu de bois. Aïe. Donc ici je peux faire une protection standard. Je vais plutôt le mettre là. C'est très dangereux ce que je fais. C'est très dangereux. Ça c'est très dangereux. Voilà, c'est les voisins qui font du bruit. Ça, c'est peut-être entendu. Donc, j'ai besoin de faire le plafond maintenant, mais avant ça, j'ai besoin d'avoir les sources d'eau. Je vais commencer par fabriquer ma source d'eau infinie. Là, techniquement, à cet endroit-là, ça peut spawner. Pour l'instant, en tout cas. Du coup, je vais peut-être me protéger un minimum avec une petite épée. Ça, au moins, si je me fais surprendre par un zombie, je pourrais me défendre. Ah, un grand arbre, justement, là-dessus, qui peuvent être pénibles. Bon, moi, ça me fera une bonne dose de bois. C'est déjà ça, pour voir le bon côté des choses. Donc, je vais à peine agrandir ma zone de départ pour faire l'endroit où il y aura la source d'eau infinie. Parce que j'ai pas envie que ça empiète trop sur mon espace. Faut quand même que je puisse bouger, que je sois à l'aise dans ma base. Alors, est-ce que j'ai cassé toutes les bûches ? Non, il en reste une ici, une au-dessus de moi. Je vais le casser à la main. Je crois que ça a l'air bon, je crois que j'en ai vu qu'il disparaissait. Alors, quelques saplings, j'ai oublié de remettre. Je pense que j'avais pas remis parce que c'était pas encore... Ça n'est pas encore fini de disparaître avant. Je sais jamais le blé, à quelle étape il est. Il n'y a pas moyen de voir ça, par hasard. À 5, est-ce que c'est le maximum ? Je suis pas sûr. Je vais avoir besoin de 3 morceaux de terre pour me fabriquer un nouveau sceau. Ça, c'est 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça. Je transmute, gravier, sable, terre. D'ailleurs, je remarque que la recette qui était donnée par le livre, je crois que je l'ai ici. Non, transforme, dirt, cobblestone, gravel, sand, clay. Sauf qu'en vrai, ça passe pas par les tables cobblestone. C'est un petit peu embarrassant. Parce que je comptais bien utiliser de la cobblestone pour fabriquer des outils ou des choses. Bon, on va manger la petite pomme. Donc j'ai mon sceau. Il me fallait 8 saplings. Ça tombe bien, j'en ai plus que 8. Je crois qu'il y en a qui glitch. J'en ai 10, donc je peux replanter. Là, c'est ça, il faut que je replante en fait tout ce que je mets. Je dois pas avoir d'endroit sans saplings et ne pas avoir de bûche en même temps. Mais là, c'est bon, donc je peux faire ça. J'ai mon deuxième sceau. Alors ensuite, on va ouvrir de ce côté. Enfin, les torches, c'était déjà quoi ? La recette, string, dirt, water, j'ai plus. Donc, c'était plancher un stick. Je vais me refaire 4 torches. Pourquoi j'ai fait un bouton ? Et je vais mettre une petite torche ici pour éviter tout problème. Et une ici. Donc, j'étais en train d'ouvrir le passage de ce côté. Donc, il va y avoir un ici en dos, un dos ici, un dos ici. Et donc, logiquement, la zone du milieu sera une source infinie. Ah oui, j'avais oublié que l'eau passait maintenant à travers. Donc, il faudra que j'y pense aussi. Il faudra que j'en tienne compte pour pour les plateformes en haut. Je vérifierai ça par la suite. Enfin, voilà, comme ça. C'est parfait. Je vais mettre juste une protection au-dessus. Comme ça, je ne vais pas pouvoir prendre par erreur la mauvaise source d'eau. Je peux récupérer celle qu'il y a ici. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre, j'ai l'impression que la source n'a pas du tout coulé. Normalement, il devrait y avoir de l'eau ici au milieu. Pourquoi il n'y en a-t-il pas ? Est-ce qu'il faut que je comble aussi de cette manière, peut-être ? Je vais aller vérifier ça parce que je ne connais pas forcément bien le fonctionnement de l'eau dans la... Ah, c'est peut-être parce que je suis sur une demi-dalle. si je mets ça comme ça, ça a l'air mieux. Pour l'instant, je vais ici, de ne pas tomber dans le vide, mais je vais casser ce que j'ai fait. pour refaire plus proprement parce que là, il y a plein de couches qui s'empilent. On a dit que ça, c'est une hauteur de demi-dalle. Je pourrais faire quelque chose de très risqué qui est de me faire un mur d'eau juste pour pouvoir mettre mes trucs en dessous. Je vais stocker tout ce que j'ai à côté pour ne pas les perdre sauf quelques Voilà. Je pense que ça devrait suffire. Si je récupère ma source d'eau que je vais ici, je fais mon plancher de cette manière. si je comble, je vais une source ça ne me plaît pas vraiment. Je vais remettre celle-là là-bas pour l'instant. Je n'ai pas envie de travailler avec deux sources au même endroit. C'est le bon moyen pour casser tout le système et perdre une des deux sources par erreur. Alors, je peux récupérer celle-là. Au final, j'ai un petit peu empiéter sur mon système. Je disais que je ne voulais pas mais sur ma base. Tant pis. Non, je vais faire ça comme j'ai pris au départ. Je me contredit beaucoup là mais c'est parce que j'aimerais avoir quelque chose qui soit assez propre. Là, si je mets ça, je comprends de moins en moins comment... Ok, ça me l'a mis en dessous. Là, ça a l'air bon. Apparemment, si on a une demi-dalle et qu'on essaie de mettre de l'eau, ça peut mettre du mauvais côté si j'ai compris ce qui se passait. C'est bien pendant ce temps tous mes arbres ont poussé quasiment. Enfin, une partie des arbres ont poussé. Donc là, je mets la deuxième source ici et si je prends ici, j'ai ma source infinie. Je comble. Je comble comme ça. C'est bon, on est sur des surfaces non spawnables et je peux aller remettre mon eau par là-bas. Donc là, ça a terminé ici. Je peux replanter mes graines. Bien sûr, je n'ai pas pris la ou avec. C'est pas grave. Pour l'instant, je mets ça ici. je vais me concentrer sur l'usine à mobs. Je vais vérifier ce que je disais en haut pour le spawn de l'eau qui passe à travers les planches. Du coup, il faut que je vois aussi comment faire pour bloquer l'eau pour ne pas qu'elle tombe. Alors, toujours personne là-haut. Ça a l'air bon. J'ai déjà fait une fois une série sur ce genre de map. Et j'avais eu un creeper qui avait spawné à l'intérieur de mon usine quand j'étais en train de la fabriquer et qui a explosé et qui m'a éjecté. C'est que j'ai réussi à rentrer juste sur le pont qui avait intermédiaire mais ça a été un moment assez douloureux quand même. Du coup, si, ici, je complète de cette manière-là. Ici aussi, ici aussi. Je mets ma torche à mi-hauteur. Si, je mets ma source comme ça. Là, ça tombe. J'aimerais voir si ça tombe avec ses barrières aussi. Vu que ça, c'était avant la technique. Je vais prendre celle qui est ici. Elle ne sert pas à grand-chose. De toute façon, je ne remonte jamais. je regarde dès le temps de la vidéo. Un moment d'inattention et je tombe dans le vide. Et donc, si je mets une échelle ici, ça repousse le reste. Du coup, je fais une mini ellipse. Je contrôle juste comment faire pour bloquer l'eau et je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Bon, je vous retrouve. Et donc, en fait, la technique qui fonctionne toujours, c'est tout simplement d'avoir des signes ou des panneaux. Donc, je vais vite voir si j'ai de quoi les fabriquer. ça et là, ça me fait 3. Combien il m'en faut ? 4. Donc, 2 batchs de signes. Et je vais me refabriquer des slabs pour terminer ma protection anti-eau qui coule. Oui. C'est parti. Donc, un ici, un ici. Comme ça, c'est protégé entièrement. Ça ne change pas beaucoup. Ça ne change pas grand-chose. C'est parti. Là, je peux laisser ouvert. Ça ne dérange pas. Le fait de laisser ouvert ne pose pas de problème. Par contre, il faut que je mette ces dédales ici. On va essayer de ne pas mourir encore une deuxième fois. Pour l'instant, je ne suis qu'à une mort. C'est presque un exploit pour moi. J'ai tendance à mourir assez facilement dans ce jeu. Alors, comme ça. Il faudra juste que je fasse attention en positionnant mes sources d'eau. De ne pas les mettre de manière incorrecte. Là, c'est bon. Et du coup, alors, pour mes signes, je peux les mettre ici. Ou à mi-hauteur, je vais les mettre à mi-hauteur. Que je réfléchisse. Si j'en... Si je mets le signe... Ici. Non, je vais les mettre... Je vais les mettre là. Ouais, c'est ce que je craignais. Mais je ne peux pas les mettre non plus plus haut. Parce qu'autrement, ils vont se casser dès que j'enlève le socle. Mais là, je crains que les mobs ne descendent jamais. Comment faire ? Je vais réfléchir. Je me laisse le temps de réfléchir. Je vais vous laisser là pour cet épisode. En tous les cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou sur ma page... Nouvelle page Facebook. Vous pouvez également me laisser un pouce... Pouce bleu sur la vidéo pour signifier s'il vous a plu. Ou me laisser un commentaire sur celle-ci. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501